Le stade maintenant est à mon nom, donc c'est vraiment une immense fierté et un moment magnifique. À 24 ans, avoir un stade à son nom, ce n'est pas donné à tout le monde et j'ai cette chance-là aujourd'hui. J'en suis reconnaissant pour toutes les personnes qui m'ont poussé depuis tout jeune et grâce à la mairie de Verneuil-sur-Seine aussi qui a décidé d'accorder ce stade à mon nom. Verneuil-sur-Seine a la chance d'avoir des jeunes qui marquent notre pays. Verneuil veut faire à la fois rêver les jeunes et donner le nom d'un jeune à ce stade, c'est une belle image. Mais c'est aussi après la pré-formation du PSG, après le training camp de la Juve, avoir le buteur de l'OM qui en plus est en équipe de France, c'est un bon moyen de montrer que Verneuil c'est United Colors en football, que le football c'est une grande fête, mais qu'au-delà, on sait faire briller nos joueurs, on sait faire briller les Vernouliens et surtout aujourd'hui, on sait faire briller les yeux des enfants. C'est qui qui gagnait ? Nous ! C'est tout le monde qui gagnait. C'est parce que j'ai fait trois ans au collège, la cinquième, quatrième, troisième ici, et une partie aussi de mes classes de football ici, parce qu'avec la pré-formation du PSG, on s'entraînait dans ce complexe, pas sur le terrain d'honneur, mais sur le terrain derrière avec des synthétiques. Ce matin au collège, c'était l'occasion d'échanger avec les jeunes collégiens, que ce soit ceux qui sont à la pré-formation et ceux qui ne le sont pas. Ils ont pu avoir un échange franc, direct, mais pas langue de voix, aussi bien sur des questions cash, les salaires, les clubs, ses rêves, ses ambitions, et puis aussi, simplement, ce qu'il a retenu de ses années au collège à Verneuil. Au vu que tu n'étais pas forcément passionné par l'anglais, mais peut-être que tu ne savais pas que tu allais passer par l'arsenal. Il a retrouvé des anciens élèves qui étaient avec lui sur les bancs du collège, des amis, des enseignants, c'est une belle histoire tout simplement. Si vous me faites juive un terreau, franchement, j'aurais au moins 14-15 ans. Prof d'anglais, prof d'espagnol, prof de technologie, et les cuisiniers qui sont toujours les mêmes aussi, donc il y a vraiment des têtes qui m'étaient familières, je me suis même souvenu de leur bon famille. T'as grandi, c'est le plaisir que tu nous appelais en... C'est parce qu'ils ont bien cuisiné. J'ai envie qu'ils se disent qu'ils peuvent réussir, qu'ils ont été dans ce collège-là, qu'ils s'entraînés sur les mêmes terrains qu'ils ont s'entraînés aussi, donc c'est pour leur donner de l'espoir et de se dire que certes, la vie n'est pas toujours facile, mais qu'en travaillant et en croyant en soi, on peut accomplir de belles choses. Sous-titrage Société Radio-Canada